La science étudie depuis longtemps la communication dans le royaume animal. Ils n'ont peut-être pas la parole comme nous les humains, mais ils possèdent quasiment tous un système de communication unique, qui peut parfois être simple comme extrêmement complexe. Certains poussent divers son, des puissants comme des presque inaudibles, et d'autres sont plus dans le langage corporel, s'adonnant à deux subtiles et étranges chorégraphies pour séduire ou défendre leur territoire. Mais il existe aussi des modes de communication plus surprenants et amusants, comme la libération de substances chimiques odorantes. D'ailleurs, en parlant d'odeur, saviez-vous que les harangs communiquent en pétant ? Cela peut sembler ridicule et improbable, mais c'est totalement vrai. La chose a été dévoilée par trois chercheurs canadiens en 2004, dans un article britannique nommé « Biology Laters of the Royal Society ». Je vous mets l'article en description. On apprend, dans ce document, que les harangs expulsent un gaz qui produit un son relativement aigu. Sa fréquence est très élevée et il peut durer jusqu'à 7 secondes, ce qui est assez long pour un pet, vous en conviendrez. Les chercheurs remarquèrent deux choses en particulier. Premièrement, un filet de bulles s'échappait de l'anus du poisson au moment précis où le bruit se produisait. Et deuxièmement, les pets se produisent presque que la nuit, sans un besoin d'accès direct à l'air. Ils pensèrent tout d'abord que l'origine de ces bruits était gastrique, mais ils finirent par remarquer que le régime alimentaire des harangs n'affectait pas la fréquence émise par les pets, et que par conséquent, ce n'était pas une réaction digestive et incontrôlée. Mais alors, si ce n'est pas une réaction digestive, d'où proviennent ces pets et pourquoi ? Les harangs possèdent, comme la plupart des poissons, une vessie natoire qui est une poche remplie d'air, pouvant se gonfler et se dégonfler à volonté, ce qui leur permet de contrôler leur flottabilité sans avoir besoin de gaspiller de l'énergie dans la nage. Autre fait intéressant, il est à savoir que l'air de la vessie natoire s'expulse par l'anus, ce qui colle parfaitement avec la réaction étudiée par les chercheurs. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pensant que cela pouvait être lié à la peur, les chercheurs ont exposé les poissons à une odeur de requin, pour savoir s'ils ne pétaient pas simplement de trouilles, ou en signe d'alerte générale. Or, là, les résultats ne furent pas concluants. La réponse ne se trouvait pas là. Pour finir, les chercheurs remarquèrent que les harangs pouvaient parfaitement percevoir les sons émis à cette fréquence, qui, à l'inverse, étaient imperceptibles pour la plupart des autres poissons. Et c'est à partir de là qu'ils découvrirent que les bruits de flatulence étaient en réalité un moyen de communiquer dans le noir, pour éviter de se disperser et pour échanger sans indiquer leur présence aux prédateurs qui rôdent. Il est à noter que d'autres poissons qui se déplacent à plusieurs communiquent par le biais de bruits. Ceux-ci ne pètent pas, mais ils produisent des sons à des fréquences bien précises pour se retrouver. Et c'est d'ailleurs grâce à ces bruits que certains chercheurs repèrent diverses espèces de poissons. Du coup, si les harangs pètent pour parler, je comprends mieux d'où vient la terrible odeur du surstroming. La merde. Ça sent la merde. À table ! Ouais ! Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. La grosse bise. Tcho ! Sous-titrage ST' 501